bon les amis alors juste avant de commencer la vidéo je voulais vous parler des stickers parce que sur instagram j'avais demandé si vous voulez que j'en fasse pour vous aussi ce stickers là j'ai fait en fait juste pour ma voiture et bah vu que vous avez répondu que ça vous intéresserait j'en ai fait faire donc normalement d'ici la prochaine vidéo ils seront disponibles vous pourrez passer commande les frérots donc ça va être cool j'ai très très hâte de les avoir de vous les envoyer et de voir ça sur vos voitures c'est une petite parenthèse avant le début de la vidéo sur les amis je vous souhaite à tous une bonne vidéo on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre aujourd'hui on va essayer d'améliorer d'améliorer l'angle de la e30 grâce à ces deux petites cales que j'ai juste ici donc du coup c'est des cales qu'on va venir mettre dans la crémaillère donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo ça vous fait gagner un petit peu d'angle c'est pas un truc de malade mental j'avais envie d'essayer pour voir jamais les personnes qui suivent tangy crims ben justement il en a mis sur sa s13 j'ai un ami à moi médéric qui en avait vu qu'il a vendu sa e30 il m'a dit qu'il pouvait me les passer qu'il en avait fait faire donc du coup ben elles sont là merci médéric grâce à lui je vais pouvoir essayer donc on va voir parce qu'il m'a dit que lui quand il a mis sur sa e30 les jantes devant y toucher dès qu'il braquait donc pareil comme dans la vidéo tangy crims lui aussi quand il braque à fond il touche donc du coup on va essayer j'ai quand même envie de voir sur un setup d'origine juste avec une crémaillère de 36 et ces petites cales voir ce qu'on arrive à gagner et après qu'on aura fait tout ça les amis on va emmener la e30 pour faire un parallélisme parce que là c'est la guerre totale et aussi les amis dimanche dernier il y avait pas mal de pluie ici en alsace dimanche il ya personne sur la route petite zone industrielle il ya de la pluie je suis allé tester la e30 un petit peu je voulais juste voir le comportement au niveau justement de la direction ce que ça a donné je vous ai filmé quelques petits trucs donc vraiment les amis c'est rien de fou encore une fois il n'y avait personne c'était zone industrielle le dimanche de toute façon vous verrez dans la vidéo il n'y a vraiment personne on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas vraiment de retour dans le volant. Il faut quand même pas mal l'accompagner. Ça, c'est vraiment dû au parallélisme. Donc, ça, je le sais. Après, une fois qu'on aura fait le parallélisme, pareil, j'irai faire aussi un petit tour avec la E30, tester, voir comment je ressens la voiture, voir si c'est mieux. Après, ça ne peut que être mieux parce que, comme je vous ai dit, le parallélisme, là, il est dégueulasse. Ce même jour-là, il m'est arrivé une petite couille avec la E30. Je suis rentré le soir de chez ma copine. J'ai fait un petit tour de rond-point. Et là, on pourrait me mettre en droit pour faire la dernière ligne droite avant d'arriver chez moi. Grosse vibration dans toute la voiture, dans le volant, dans les pieds, vraiment partout. Et en arrivant chez moi, j'ai vu que la vis de mon support moteur, elle était carrément dévissée à la moitié du filetage. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. Je l'ai resserré. Et devinez quoi ? C'est toujours pareil. Il faudra que je regarde aussi d'où ça vient. Donc, ça casse un petit peu les couilles. C'est pour ça, en fait, que je préfère faire, entre guillemets, des petits tests avant d'aller sur circuit. Parce que, si tu payes ton week-end complet, tu fais un tour de piste et il t'arrive ce problème-là, tu ne sais pas ce que c'est. Tu perds du temps à trouver ce que c'est, tout ça. Alors que ça se trouve, c'est une connerie. C'est une vis qui s'est desserrée quelque part. Je ne sais pas du tout. J'espère qu'il n'y a rien de fou qui a pété. Mais c'est juste des trucs qui peuvent te faire perdre du temps bêtement sur circuit. Alors que là, au moins, ça m'est arrivé maintenant. Je vais pouvoir regarder ce que c'est, le fixer, le réparer. Je ne suis pas à l'abri qu'il m'arrive autre chose sur circuit. Mais au moins, là, ça sera un truc qui est arrivé maintenant et qui ne revoit pas sur circuit. Le seul petit truc encore que j'ai fait sur le E30, les amis, hors caméra, que je n'ai pas filmé. En gros, mon dossier, il partait un petit peu en couille de ce côté-là. J'avais qu'un côté qui partait en arrière et l'autre, il était fixe. Ce qu'on a fait avec mon père, c'est qu'on l'a démonté. On l'a mis dans la position que je voulais. Et j'ai soudé, en fait, la partie qui permet de l'incliner. Donc, du coup, au moins, là, il ne va plus bouger du tout. Et je vais vous montrer, les amis, ma petite soudure. Franchement, je suis plutôt content de moi. Il commence à rentrer un petit peu. Et pourtant, je ne soute pas tous les jours. La dernière fois que j'avais soudé, c'était quand Justin était là. Donc, autant vous dire que c'était à perpète. Je vais vous montrer d'abord sur ce siège comment c'est d'origine. Comment c'est d'origine ? Il y a un petit trou et tout. Et là, franchement, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pas dégueulasse. Il y a juste là en haut où je n'ai pas réussi à bien, bien mêler. Mais sinon, le reste, je suis grave content. On a mis un petit coup de peinture encore après avec mon père. Franchement, la soudure, c'est vraiment un truc qui me plaît de ouf. Ça me plaît carrément plus que la mécanique. Je trouve que c'est tellement stylé de souder. Et du coup, les amis, comme vous pouvez voir, la petite E30, elle est dehors. Accompagnée de sa petite collègue qui est juste ici. Si la E30, elle est dehors, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, on a la E39. Il y a le plateau qui est accroché. Tout simplement parce que demain, on va aller chercher une voiture. Ceux qui me suivent depuis le début, vous avez déjà entendu parler de cette voiture. Donc, c'est tout simplement une ancienne Merco, une 300 CE. C'est une voiture que j'avais récupérée quand j'avais vendu ma première E30. Donc, j'avais vendu ma E30 contre de l'argent plus cette voiture-là. Et vu que mon père, il est plus Merco que BM, je lui ai offert cette Merco-là. Mon père, il l'avait stockée chez un ami à lui. Demain, on va aller la récupérer. Donc, ça va être vraiment cool de la revoir ici. Enfin, de la revoir tout court parce que je crois que ça fait peut-être 3 ans qu'elle est là-bas sur place, qu'elle n'a pas bougé la voiture. Bon, ben voilà les amis. Comme vous pouvez le voir, elle est arrivée à la maison enfin. Après 4 ans qu'on l'avait délaissée sur un parking. Tout simplement parce qu'on n'avait pas de la place avant. Vu que maintenant, on a un petit peu plus de place, enfin un petit peu parce qu'il n'y a plus trop de place. Surtout que ce de moi. Plateau, ça prend aussi pas mal de place. Mais sinon, la voiture, elle est vraiment dans un putain de bon état mis à part. Bien sûr, il y a de la mousse partout. Ça, c'est un petit peu logique vu qu'elle a campé pendant un petit moment. Bon, du coup, il y a les petits bois à l'ancienne. Mais sinon, l'intérieur, il est vraiment vraiment en bon état. Le seul petit défaut qu'il y a vraiment à l'intérieur, c'est le petit cuir ici. Mais bon, ça, c'est rien de méchant. L'arrière, c'est, je pense, l'une des parties les plus stylées de la voiture, je trouve. Et il est vraiment dans un état de malade mental. On dirait qu'il n'y a jamais personne qui s'est assis là derrière. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup trop stylé. Un petit peu le bordel, il y a tout qui est démonté. C'est vraiment comme une sortie de grange limite. Sauf que bon, au lieu que ça fasse 10 ans, là, ça fait que 3 ans qu'elle n'a pas roulé. Et qu'elle était sur place. Mais sinon, voilà. Après, bon, le cuir là en dessous, je ne sais pas s'il fait la gueule ou si la personne, elle l'a émis tôt. Bon, il a l'air franchement en bon état encore en dessous. Vraiment, rien de méchant. Donc bon, c'est moche le truc. Mais bon, au final, c'est bien parce que ça a bien conservé le volant. À l'ancienne, ça, mon gars, je ne sais pas ce que c'est. Mais je ne sais pas si c'est d'origine, mais ça a l'air. Petite vitre électrique. Ça, c'est pour régler votre rétro, gauche, droite. Là, c'est pour... C'est comme vous avez sur les E30 à cet endroit-là. C'est pour régler, si vous voulez, le volume. Plus devant ou derrière. Et voilà, quoi. C'est tellement, tellement stylé. En gros, bon, là, la batterie, elle ne marche pas. Mais en gros, vous appuyez ici. Et les appui-têtes de derrière, en fait, ils vont venir se ranger. Ils vont venir se ranger dans la petite fente qui est là-bas derrière. Et du coup, ça fait que vous pouvez les rentrer et les sortir. Franchement, c'est un truc... Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est tellement stylé. En fait, c'est ça que je kiffe dans les anciennes voitures. C'est les options de l'époque. Donc, la E30, elle est en place déjà sur les chandelles. Donc, du coup, c'est parti. Je vais pouvoir, déjà, dans un premier temps, aller en dessous, voir si ce qui s'est dévissé ou peut-être un slim bloc qui s'est pété ou quoi. Histoire de voir, ben, pourquoi ça vibre à mort dans la voiture. Et ensuite, après, ben, on va commencer à démonter la bilette de direction du côté passager pour la changer et voilà, les amis. À première vue, comme ça, en regardant tout simplement sous la voiture, je ne vois rien de vraiment chelou, quoi. J'ai vérifié les serrages et tout au niveau des supports moteurs. Tout ça, vraiment, tout est bien. Le seul truc-là, c'est que ma ligne, elle est carrément contre le support de boîte. Donc, elle est vraiment collée contre les deux côtés. Il fallait deux tubes qui touchent. Donc, du coup, est-ce que c'est ça qui fait les vibrations ou pas ? Je ne sais pas. Et sinon, ben, je vais déjà essayer de la redresser. De derrière, de toute façon, elle n'est pas à droite. Je l'avais une fois démontée et en la resserrant, je ne l'avais pas bien mise. Donc, du coup, on va déjà essayer de faire en sorte que ça ne touche plus ici. Et ensuite, on pourra essayer de voir si c'était ça ou si ce n'était pas ça. C'est bon, je suis content. J'ai trouvé ce que c'est ce putain de problème de merde. Donc, comme quoi, des fois, il faut juste ouvrir un petit peu plus les yeux. J'étais là comme ça, en train de regarder tranquillement. Et vous savez, moi, pour passer le M50 ou même le M52, vous êtes censé changer le mastervac. Sauf que, en fait, si vous mettez une cale sur le support moteur, ça passe. Donc, du coup, c'est ce que j'avais fait. Et en fait, là, je suis en train de regarder comme ça. Et en fait, ma cale, elle n'y est plus. Donc, du coup, je me suis dit, il y a un petit problème. Et là, en fait, si vous regardez, il est vraiment contre-contre. Et juste, en regardant un petit peu plus en bas, vous, vous la verrez pas forcément. Je vais la chercher après. Mais en fait, ma cale, elle est posée sur le berceau. Donc, déjà, j'ai eu de la chance de ne pas la perdre. En fait, c'est tout simplement pour ça que ça vibre. Parce que ma cale, elle s'est barré. Donc, le moteur, il est en appui là-dessus. Et vu que ça en appui là-dessus, c'est pour ça que je le sens dans mes pédales. Ça aussi, je le sens dans la voiture. Donc, regardez ma cale où elle est. Elle est juste ici. Normalement, elle est censée être sous mon support moteur, juste ici. Elle est tombée comme ça. Et j'ai de la chance qu'elle s'est bloquée juste ici. Du coup, je vais la récupérer. Hop là ! Et voilà ! Du coup, elle est là. Donc, bon, je vais pouvoir la remettre. J'ai remis en place. Donc, comme vous pouvez voir, ça y est, il y a de nouveau de l'espace entre l'admission et le master vac. Donc, du coup, là, je ne vais pas m'amuser à la redescendre pour vérifier si ça vibre encore ou non. Parce que c'est bon, c'est sûr que c'était ça de toute façon. On va pouvoir commencer enfin à démonter la biellette de direction côté passager. Du coup, là, je suis braqué à fond, à droite. Donc, du coup, on a ça comme angle. Donc, voilà, je prends bien comme ça après, une fois qu'on aura fini. Je pourrais vous montrer la différence avec les petites cales. Donc, du coup, ça y est, j'ai fini de le démonter. Donc, ça, c'est la partie qui vient se mettre là-dedans. Et c'est exactement pile à cet endroit-là qu'on va venir mettre cette petite cale. Je vais remonter avec la cale. Donc, j'ai fait un montage à blanc. Je n'ai pas serré tout à fond. Je n'ai même pas mis le soufflet pour vous dire. C'est juste histoire de voir le rendu, comment ça fait, voir si ça touche braqué à fond des deux côtés. Si ça touche pas, je vais démonter l'autre côté. Je vais faire la même chose. Comme ça, on va gagner un petit peu d'angle. Et si ça touche, je vais démonter de nouveau tout, enlever la cale et mettre de nouveau comme à l'origine. Donc, du coup, pour l'angle avec, ça donne ça. Je ne sais pas si avec la vidéo, vous verrez bien. J'ai pris une photo, moi, avant, après. Je voulais mettre. On ne voit pas une différence de malade mentale parce que, je vous l'ai dit, ce n'est pas un kit grand angle ou quoi. Ça vous fait gagner un tout petit peu, pas énormément. Mais à cet endroit-là, quand on a regardé la photo avec mon père, on voit qu'il y a quand même une belle petite différence. Là, derrière, comme vous pouvez voir, ça ne touche pas. Après, aussi, poser au sol, c'est peut-être aussi différent. Il faudra voir. Hop, et là, ça ne touche pas non plus. Ça y est, j'ai fini de tout remonter. J'ai fait aussi le côté gauche. Donc, du coup, tout est nickel. Les deux cales insoumises, là, de toute façon, vous ne verrez pas grand-chose vu que tout est remonté. J'avais fait un petit para vraiment à l'œil. Donc, franchement, ce côté-là, je suis content. Elle est vraiment bien. Après, il y a juste celui-là où il y a un petit peu plus d'ouverture, mais ce n'est pas non plus trop trop la mort. De toute façon, on ira aller faire un petit parallélisme encore pour que ce soit vraiment le top du top. Pour être sûr que ça ne touche pas, on va prendre la E30. On va aller faire un petit tour tranquillement. Je pense que ça va toucher juste dans les garde-boue, c'est tout. Mais bon, après, les garde-boue, ça fait du bruit quand c'est neuf. Une fois que ce sera bien limé, ça ne fera plus de bruit. Bon, c'est parti, les frérots. On va aller faire un petit tour. On va voir ce que ça donne. Après, de toute façon, comme je dis, vu que je n'ai pas fait de parallélisme, j'ai fait vraiment à l'œil. Je pense que le volant, il va être dégueu comme avant. On passe au millimètre, mon vieux. Alors bon, déjà là, j'étais braqué à fond juste pour sortir. Ça ne touchait pas. Mes amis, les vibrations que je vous parlais ce matin, c'était bel et bien du coup, le support moteur, parce que là, je n'ai plus aucune vibration nulle part. Donc du coup, ça, c'était sûr que c'était ça. Après, bon, mon volant, forcément, il n'est pas droit. Bon, ici, vu que c'est large, on va en profiter, faire un petit demi-tour, voir comment ça braque. Donc là, les amis, ça braque quand même beaucoup plus qu'avant. Parce que là, mon gars, je tape des demi-tours tranquilles. Alors, c'est n'importe quoi. Ça frappe nulle part. Donc du coup, c'est cool, je vais pouvoir regarder ce setup-là. Même si ça ne me fait pas gagner énorme, ça me fait toujours gagner un petit peu. Donc du coup, c'est pas mal. Les gens qui ont grand-angle, ça doit être tellement n'importe quoi. Alors, les gens, ils font vraiment demi-tours sur place. Parce que bon, moi non plus, je ne vais pas vous dire que c'est un truc de malade mental. Parce que ça ne braque pas non plus comme si j'avais un kit à 90 degrés, tu vois. Mais par rapport à l'origine, ça va, je trouve que c'est quand même pas dégueulasse. Donc du coup, c'est cool. Donc voilà, les amis, comment ça rend dehors. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si sur E30 d'origine, ça marche. Moi, j'ai une crémaillère de E36. Donc si vous avez une crémaillère de E36 sur votre E30, ou même si vous avez une E36, sachez que ça marche. Après, regardez sur ebay. Normalement, sur ebay, ils vendent aussi ces rondelles-là. Je mettrai 2-3 liens de ces rondelles-là dans la description. Comme ça, si jamais vous voulez tester, vous savez que ça marche. Après, il faut voir une fois en drift ce que ça donne. Une fois en butée de volant, voir s'il n'y a pas des à-coups. Voir commencer si ce n'est pas dégueulasse. En tout cas, vous voyez que c'est très facile à installer. En attendant, pensez à mettre un petit like, à vous abonner. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501